bonjour bienvenue sur radio train la radio de développement personnel vous êtes sur l'émission vivre ou subir en présence de paul pyronnais bonjour paul bonjour alexandre et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent alors bienvenue à toi donc une nouvelle émission c'est la numéro 4 la semaine dernière on avait vu tout simplement la puissance du cerveau aujourd'hui on va voir gérer son énergie et comme tu le fais à chaque fois je te laisse faire une petite synthèse de l'émission précédente oui alors dans le cadre de la prise en charge de sa vie effectivement on a abordé les objectifs et plus particulièrement sur la dernière émission ce qui allait donner de la puissance à notre système nerveux c'est à dire cerveau système nerveux et là on s'est aperçu que c'est la précision le cerveau droit plus j'ai des indications précises en termes de représentation visuelle auditive kinesthésique donc lié au ressenti voire gustatif et olfactif dans certains cas et bien plus mon système nerveux va réagir et c'est ça qui nous importe aujourd'hui et bien c'est d'aller vers de la précision c'est ce qu'on a vu la dernière fois et aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin puisque on quitte le monde des objectifs qui sont les deux dernières émissions pour entrer cette fois ci dans la dimension plus émotionnelle en commençant d'ailleurs par le corps puisque c'est là que tout se passe et donc aujourd'hui pour faire court on va voir la notion du corps des énergies des émotions du mental et même de sa reliance au monde c'est à dire la dimension plus spirituelle voilà alors quand on parle d'état interne dans le cadre de la pnl et bien ça recouvre tout ce que l'on peut vivre intérieurement alors bien sûr il ya nos émotions mais le sous-jacent de nos émotions et bien ce sont nos sensations plus plus profondes ça peut être à la fois énergétique et même physique le sentiment d'être fatigué ou au contraire d'avoir beaucoup d'énergie dans le corps tout ça ça fait partie bien sûr de des états internes c'est à dire toutes les formes d'état interne alors tout repose bien sûr c'est ça qui est une chose qui est vraiment importante à bien comprendre c'est que le corps est la base de tout faire le corps physique puisque quand je suis en forme évidemment physiquement du coup j'ai une meilleure énergie alors je peux avoir de l'énergie sans forcément être en forme c'est à dire un peu fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi mais il faut savoir que si le corps n'est pas au top pendant un certain temps et bien l'énergie va je peux en avoir pendant un temps mais l'énergie va évidemment s'effondrer après je peux avoir beaucoup d'énergie et ou être fatigué énergétiquement et préserver des émotions positives mais il est clair que si à un moment donné je ne me réoccupe pas de de la qualité de mon énergie et bien au niveau émotionnel ça va chuter donc tout ça pour comprendre que ça se supporte en fait si maintenant émotionnellement je suis pas bien je peux préserver pendant un temps des pensées positives mais si à un moment donné je remonte pas dans mes émotions plus positives et bien mon système de pensée va être fortement coloré par mes émotions et puis enfin si j'ai j'ai le droit d'avoir quelques idées noires sans forcément changer tout de suite ma relation à l'environnement mais si je reste dans des idées un peu sombres et bien ma relation à l'environnement va changer voilà donc c'est pour ça que c'est important de comprendre tous ces étages physiques énergétiques émotionnels mental et spirituel c'est comme des poupées russes en fait exactement c'est un peu comme des poupées russes moi je dis toujours que tout commence par le centre et si on s'occupe du centre c'est à dire de soi même tout commence par le corps en fait alors si je vais pas faire ici un cours sur l'alimentation mais il y a quelques éléments de base auxquels je crois qu'il est vraiment important de sur lesquels il est important de revenir c'est que la nature même de notre énergie vient de nos cellules puisque ce qui provoque dans notre corps la qualité de notre énergie pour faire très simple sont les cellules et nos cellules sont évidemment des organismes vivants qui ont besoin de quelques fondamentaux alors ça paraît tout bête mais c'est absolument essentiel pour moi de le rappeler à savoir d'abord bien respirer puisque la respiration c'est la première chose dont on a besoin d'ailleurs dès qu'on a une émotion un peu forte automatiquement le système cardiaque se met en route le système respiratoire aussi et alimente en fait notre système l'ensemble de notre corps parce que nous avons besoin d'oxygène et d'ailleurs moi qui étais dans le secours pendant des années dès qu'une personne a un problème en fait on lui donne de l'oxygène donc l'air bien respirer c'est vraiment un premier levier important pour s'occuper de son corps la deuxième chose c'est bien sûr l'hydratation puisqu'on est on est fait à 95 % d'eau enfin tout dépend un peu des parties nous mêmes mais on a évidemment beaucoup besoin d'eau et notamment si on a une activité un petit peu intellectuelle et ou sportive et bien on sollicite bien sûr beaucoup notre corps et c'est très important de bien s'hydrater et puis bien sûr il ya la qualité de ce que nous mangeons et il ya souvent une analogie marrante à faire entre quand vous êtes à carrefour dans un grand magasin ou dans un grand restaurant enfin dans des restaurants de regarder un petit peu ce que les gens ont dans leur assiette et puis vous regardez un petit peu leur tête et vous allez voir il ya souvent des analogies particulières ou à carrefour dans le chariot de carrefour ou à carrefour dans n'importe quel magasin c'est intéressant de voir évidemment cette analogie donc c'est très important d'être attentif aussi bien sûr à ce qu'on mange pour faire très simple plus c'est vivant et varié mieux c'est c'est très simple comme système mais au moins pas que ce qui est vraiment bon pour notre corps pourri donc ça veut dire en deux termes c'est vivant voilà et puis enfin on a besoin du sommeil je viens par ça c'est très important le sommeil la récupération notre corps avec les différentes façons d'éliminer peut-être le sport avant le transit intestinal le fait de rêver d'exprimer des émotions tout ça sont des basiques pour être en bonne santé après on a quelques leviers qui vont venir compléter évidemment tout ça et qui sont importants et là on rentre dans le cadre de la pnl il ya la fois l'impact bien sûr de l'environnement l'impact du mouvement là pour le mouvement du corps et l'impact de la pensée alors pour comprendre en fait ces trois vecteurs et ça c'est là on rentre vraiment dans le schéma de la pnl ce que j'ai dit avant c'était des sous-jacents j'aimerais revenir parce que moi c'est fondamental en tout cas pour notre corps physique et notre corps énergétique et puis après pour travailler davantage sur la dimension émotionnelle et bien alors peut-être que pour pour dire un peu plus sur la dimension avant parler de dimension émotionnelle c'est la dimension énergétique je pense que c'est très important de se sentir relié à la fois à la terre au ciel au monde mais plus vous êtes en qualité d'interaction que l'environnement que ce soit les heures notamment avec le vivant que ce soit par la méditation avec vous même ou quand vous êtes en campagne ça ça va vraiment favoriser votre système énergétique ainsi vous faites du massage que vous donnez ou vous recevez le fait d'être en contact c'est prendre un instant pour soi déjà c'est le minimum qu'on puisse faire pour les gens qui sont débordés alors pour soi ça veut dire aussi être une attitude alors il ya plein de techniques de méditation autre chose comme ça mais c'est le moment où vous êtes en contact avec votre monde intérieur et que vous allez prendre conscience des flux énergétiques qui circulent c'est très important c'est un peu comme faire bouger son corps et bien là on va faire bouger son énergie intérieure on en a parlé d'ailleurs dans les dernières vidéos quand on a parlé de puissance mentale où je vous proposais de visualiser une énergie qui tourne on sent bien qu'il y a des choses qui circulent ça c'est du niveau oui on n'est pas dans le physique on n'est pas dans l'émotionnel on est dans l'énergie éthique donc il ya à la fois cette circulation interne qu'on va trouver par exemple moi j'ai souvenir j'avais fait vipassana c'est une technique de méditation 10 jours sans s'en parler dans le silence il ya 16 heures de méditation par jour bah c'est vrai que les trois premiers jours c'est un peu compliqué mais après on rentre vraiment dans une relation à soi même qui est absolument incroyable il ya un monde intérieur absolument infinie à découvrir dans l'instant présent et notamment dans toute une des dimensions importantes pour moi ça a été justement cet éveil à toute cette circulation énergétique et donc que je préserve à la fois par de la méditation ou simplement comme ça dans la journée où je m'éveille en fait véritablement à cette circulation quand je dis je m'éveille tout le monde peut le faire c'est ressentir que ça circule en vous ça c'est la question que je voulais te poser c'est simplement de ressentir d'avoir un ressenti exactement si vous faites du raï qui se fait du massage si vous faites si vous êtes un peu dans l'énergie éthique dans le soin énergétique vous ressentirez très vite c'est sentir ces éléments on sent vraiment que l'énergie circule voilà sinon retour à la précédente vidéo si vous voulez vraiment revenir sur sa précédente émission après on a le niveau émotionnel alors le niveau émotionnel ce qui est très important en termes de PNL pour votre pratique pour ceux qui nous écoutent si vous voulez apprendre à mieux gérer votre niveau émotionnel il y a trois choses mon cher alexandre qu'il faut absolument intégrer la première c'est que nous réagissons à toute forme de stimulation alors il y a celles qui sont d'abord extérieures stimulation visuelle auditif kinesthésique olfactif et gustatif ont en permanence ce qui veut dire que si je vois quelque chose de drôle à la télé je rigole si on est au cinema par exemple qu'on est dos à l'écran s'il ya une scène drôle tout le monde rit en même temps s'il ya une scène triste tout le monde est triste en même temps donc ça montre bien que notre physiologie réagit complètement à ce qui se passe autour à tout cas ce sur quoi nous posons le regard c'est ça qui est important et donc du coup il ya une éducation que l'on va évidemment inciter pour justement apprendre à gérer ses états internes pour moi c'est la première chose c'est d'être attentif à ce sur quoi je pose les yeux les oreilles évidemment les sensations etc donc c'est on a une multitude de stimulations possibles on va apprendre à regarder ce qui est positif que ce soit quand on déjeune avec ses enfants le matin apprendre à observer pendant quelque temps qu'est ce que j'apprécie de la personne qui est avec moi qu'est ce que j'apprécie dans sa forme qu'est ce que j'apprécie dans sa manière d'être qu'est ce que j'apprécie dans son parfum qu'est ce que j'apprécie dans son regard qu'est ce que j'apprécie sur cette table qu'est ce que j'apprécie quand je prends une tranche de pain quand je regarde mon café c'est apprendre à mettre vraiment de la conscience dans les informations que je reçois et du coup à m'entourer notamment dans les trois lieux de vie où je passe le plus de temps qui sont l'endroit où je dors l'endroit où je vis et l'endroit où je travaille en gros et là c'est très important d'avoir des modalités stimulantes positives ça peut être des beaux tableaux des beaux objets de la beauté autour de nous j'adore les artistes parce qu'ils sont là justement pour souvent révéler cette beauté et c'est très important d'être attentif à la aux informations qui m'entoure le plus souvent et c'est pas forcément uniquement visuel mais ça peut être aussi tu parles d'artistes à des musiques exactement à la qualité des voix mais aussi à filtrer les informations qui du coup sont moins satisfaisantes pour moi que ce soit de voir de mauvaises images d'entendre des choses qui sont pas forcément très positives alors je dis pas qu'il faut complètement se couper du négatif c'est important d'être attentif être attentif moi je tombe dans un temps sur des informations qui sont pas forcément très 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 positives ça veut dire que j'ai mis non à toutes les informations négatives ça veut dire simplement que si je suis en train de regarder un film ou des informations je suis attentif à la manière dont je reçois cette information c'est juste un état de vigilance c'est exactement comme comme apprendre à goûter un bon vin c'est juste mettre de la conscience en fait dans ces informations que je reçois alors c'est vrai bien sûr sur le plan visuel c'est vrai sur le plan auditif c'est aussi vrai sur le plan du ressenti extérieur être en contact avec les matières qui me plaisent être sur des vêtements ouvrir en fait tous les canons donc du coup il ya cette conscience un petit peu à l'égard des informations que je reçois et cette responsabilité de s'entourer d'un environnement qui soit plutôt stimulant et si on est dans un environnement très varié parce qu'on traverse je sais pas moi une ville on est dans des bouchons dans un grand magasin et bien d'apprendre à être attentif à ce sur quoi nous posons les yeux les oreilles et nous ressentir externe et interne d'accord donc c'est ça et parce que vous savez il ya des personnes ça c'est magnifique mais nous avons la possibilité d'être devant un panorama magnifique et ne réagir qu'aux papiers grains qui traînent voilà et alors on peut être entouré de gens magnifiques mais ne pas le voir on peut être entouré dans une classe parce qu'on est enseignant et on trouve ça fait du bruit et toujours focaliser sur les problèmes on peut être dans un bouchon et voir que le bouchon alors qu'il ya plein d'autres choses qu'on peut regarder parce qu'on peut pas avancer donc on peut mettre de la musique on peut apprendre à regarder autour de nous c'est prendre un moment en fait quand il y a quelque chose qui on prend le cas du bouchon là c'est prendre un moment sur soi pour justement observer et prendre le temps je me souviens d'ailleurs j'ai une anecdote comme ça un jour je suis au bord d'une route et on s'arrête avec des amis on est en vélo d'ailleurs et on constate en fait qu'il y a une vraie décharge moi je suis là je m'assois sur les rochers je me dis c'est pas possible de dans un lieu si beau d'avoir assez et là il ya un gars qui me dit exactement il me dit mais regarde regarde ces trucs rouillés ces amas c'est machin regarde il ya de la beauté dans ce pays là il commence à partir dans un dans ce que je vais appeler un délire un délire ça sort de mes lignes de perception habituelle et de coup j'accepte cette idée et je dis mais c'est magnifique en fait et on commence à regarder des tôles rouillées et de voir les belles couleurs enfin bon c'était un peu délirant comme truc mais ce que j'ai trouvé très intéressant c'est à quel point on peut changer ses lunettes voilà à ce moment là donc c'est toute une affaire de prise de conscience et de responsabilité donc ça c'est pour le premier volet c'est à dire apprendre à être attentif à ce sur quoi on pose notre attention le deuxième volet important et bien sûr que l'environnement impacte sur nous à le soleil la vie les autres sourires des gens mais d'être attentif à ce qu'on sélectionne mais quelque chose de plus impactant encore c'est la deuxième voie c'est la prise de contact avec la conscience du mouvement physique alors je par exemple le fait d'être droit de redresser mon centimètre d'inspirer comme ça régulièrement et bien ça va réaligner mon corps et du coup ma relation à l'environnement n'est pas la même il est probable que si on m'avait filmé face à quand je regardais c'est 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 ces poubelles là qui est la nature bien que mon corps se soit mis un peu penché en avant comme ça et qu'au contraire quand je commence à voir de la beauté autour de moi automatiquement le corps moi j'appelle ça le centimètre est corrigé chez une personne oui d'ailleurs il y a une très belle vidéo que tu as fait la minute pour changer sur une petite série de vidéos où on montre redresser le centimètre alors d'ailleurs on peut l'expériment ensemble ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent moi je vous invite à fermer les yeux à monter votre centimètre c'est à dire monter le point que vous avez au milieu du thorax vers le haut tirer légèrement vos épaules en arrière sans forcer inspiré par le nez et si vous le pouvez sourire intérieurement parce que ça va vous connecter à des fichiers qui sont liés à des belles choses dans votre vie et si en plus vous rajoutez un grand merci vous allez pour l'instant juste dans l'attitude physique et tout en faisant ça si vous le faites ensemble vous pouvez fermer les yeux imaginez un escalier comme ça qui fait 150 marches devant vous inspirer sourire et imaginez que vous allez attaquer cet escalier et puis enfin vous le refaites cette fois-ci en baissant le centimètre là vous allez voir c'est très intéressant mais votre cerveau n'analyse pas l'environnement de la même façon c'est à dire que c'est un peu comme dans l'étage d'un immeuble en se redressant et bien on fonctionne pas au même étage ce qui veut dire c'est pas les mêmes fichiers qui sont sélectionnés après si vous pouvez pousser le bouchon un peu plus loin je le fais faire en séminaire je leur fais monter le centimètre comme ça puis après je leur fais imaginer une magnifique voiture qu'ils viennent acquérir et je leur dis imaginez que vous retrouvez cette voiture elle est magnifique et là tout un coup quelqu'un a rayé la porte sur toute la longueur et là je leur dis gardez le centimètre gardez le centimètre arrière pendant cet instant à baisser un petit peu ce truc et puis souriez que ça et dites moi comment vous analysez la situation et bien c'est marrant mais 95% des gens voient un problème moins important quand il relève le centimètre que quand il y en a après c'est intéressant aussi de voir que quand on travaille quelqu'un on aide quelqu'un à travailler par exemple dans l'expression publique ou tout ça ou à prendre confiance en lui là c'est des petites choses qu'on va lui lui montrer après la prise en compte du corps et je rajouterai aussi la respiration voilà donc ça c'est la deuxième voie importante après apprendre à sélectionner ce qui m'arrive et bien être plus conscient de l'attitude dans laquelle je suis du mouvement dans lequel je suis parce que essayez donc de déprimer en allant faire un footing vous allez voir c'est compliqué pourquoi parce que le corps lui bah c'est comme quand vous dansez c'est difficile de pas avoir d'énergie donc ça c'est vraiment la deuxième voie et puis la troisième et bien c'est d'être attentif à nos processus mentaux c'est à dire quels sont les discours qu'on se tient les monologues qu'on se tient les propos qu'on se tient etc est-ce qu'ils sont valorisants ou dévalorisants donc notamment le vocabulaire le vocabulaire c'est très intéressant par exemple si vous dites j'en peux plus je suis fatigué j'en ai marre vous allez voir le corps il va avec bon c'est vrai que les choses sont pas faciles mais voyons un peu là dedans ce qu'on peut apprendre là automatiquement ma pensée va impacter sur mon corps et mon corps impacté sur ma relation à l'environnement donc c'est très intéressant d'être attentif au vocabulaire premier point dans sa tête la deuxième chose c'est d'être attentif à la faculté d'orienter sa pensée sur des solutions j'ai un problème au fait c'est quoi la solution c'est un vrai j'ai presque envie de dire un muscle à travailler quoi et puis là ça rapidement en plus quand on décide de le travailler oui ça qui arrive qui sont pas faciles à devant des opportunités exactement et puis la troisième chose je dirais qui vient un peu compléter celle ci c'est si le fait d'être régulièrement connecté à un avenir qui m'inspire ça peut être les prochaines vacances que je vais avoir ça peut être la beauté que je mets devant en fait c'est l'idée des chouettes projets c'est d'être inspiré par un avenir qui va qui me concerne ou qui nous concerne et qui est positif et qui m'inspire donc ces trois voies c'est à dire la relation à l'environnement ma relation au corps et l'entretien de mes pensées vont impacter en fait sur mes émotions en permanence et donc c'est les trois vecteurs sur lesquels je j'invite les gens à travailler et à partir du moment où ils décident de développer leur faculté à être plus acteurs de leurs émotions ces trois premiers trois premiers éléments et en fait on va voir que avec ces trois vecteurs notre système émotionnel va évoluer sur deux grands axes alors si ceux qui nous suivent là peuvent des notes il ya un axe vertical en haut je vais mettre haute énergie HE et en bas je vais mettre basse énergie et puis d'un côté je vais mettre par exemple à gauche je vais mettre je vais mettre énergie déplaisante et de l'autre côté énergie plaisante d'accord donc on a un axe intensité d'énergie haute énergie basse énergie un axe horizontal qui serait déplaisant ou plaisant je vais pas dire émotion négative parce que j'aime pas le terme négatif ça pense que toutes les émotions sont leur place mais par contre déplaisante ou plaisante alors par exemple si on est en haut et qu'on est dans le déplaisant donc là on a un premier grand secteur un tout ça c'est une cartographie en fait nos états internes alors haute énergie déplaisante alors si vous y pensez un peu il va venir des choses on va commencer par par exemple des états de d'agacement d'agitation etc puis ça va monter dans de la colère de l'énervement etc et si on monte encore on va monter vers vers ça peut aller jusqu'à un sentiment de rage de haine etc voilà donc ça veut dire qu'on est en haute énergie mais déplaisante alors évidemment ça nous sert à ces états internes ce qui est embêtant c'est jamais l'état interne ce qui est embêtant c'est le comportement qui peut entraîner moi je dis toujours que toutes les émotions à leur place déplaisantes ou plaisantes elles sont comme des 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 voyants en fait alors les voyants rouge c'est ceux qui sont un peu déplaisants les voyants vers c'est ce qui nous indique que c'est plutôt plaisant mais les émotions ne sont jamais un problème ce qui est un problème c'est le comportement qu'elles peuvent entraîner ça c'est un problème au contraire c'est une alerte sur le fait qu'il ya des règles du jeu qui sont pas claires pour moi parce que j'avais demandé à mes enfants de respecter je sais pas moi la sable de bain par exemple et puis encore une fois c'est c'est la pagaille quand je rentre donc du coup ça a fini par m'agacer un petit peu et du coup c'est grâce à cet agacement du coup que je réalise qu'il ya une valeur personnelle qui n'est pas nourrie donc on a haute énergie un peu négative comme la colère ensuite on a le ton basse énergie un peu négative donc ça veut dire un peu déplaisante par exemple l'ennui donc là on est plutôt en basse énergie le regret ça peut être la tristesse aussi qui nous est petit peu et puis la tristesse ça peut entraîner peu à peu des sentiments de de déprime voire de dépression on fait pas un déprimé du jour au lendemain il ya un processus d'apprentissage je puis dire dire d'habitude en fait il peut y avoir des causes qui le favorisent mais on voit que la personne rentre en fait dans des états internes réguliers et on montre très bien sur un plan neurologique aujourd'hui c'est que la personne s'installe un peu comme dans des rails comme des habitudes et ça va même plus loin parce qu'on sait aujourd'hui que la cellule va se nourrir de cette typologie d'énergie c'est à dire que c'est le système nerveux dit autrement l'inconscient ou le système limbique fait pas les choses parce qu'elles sont bonnes pour nous il fait les choses parce qu'ils ont l'habitude de les faire par exemple si j'ai l'habitude de mettre beaucoup de sucre dans mon café le matin parce que j'ai besoin de mon sucre même si c'est pas bon pour ma santé bien les émotions c'est pareil si j'ai l'habitude d'être en colère nos cellules ont besoin au plus profond nous mêmes ont besoin en fait de cette colère vous êtes se nourrir cette colère j'ai besoin de retrouver ça c'est une vraie nourriture il y a un dopage en fait c'est pour ça que les émotions on a tendance quand elles reviennent souvent à y être de plus en plus souvent c'est pour ça que on peut descendre en fait une spirale voilà une spirale en fait si on est résoudant après on est en basse énergie positive ça ça existe aussi la basse énergie positive puisque là on va trouver par exemple la détente le cas la sérénité en fait toutes les postures un peu de zénitude et c'est très important de temps en temps d'être de pouvoir se poser la haute énergie c'est super mais la basse énergie positive évidemment très important la haute énergie positive la haute énergie positive qui elle est bon on va le trouver à travers par exemple l'intérêt la curiosité l'enthousiasme la passion et si on monte encore on va trouver l'extase en fait toutes ces formes donc c'est juste pour donner indiquer qu'il ya à ceux qui nous écoutent qu'il ya une cartographie et c'est intéressant d'être un petit peu attentif sur quoi on se balade et donc qu'elle dans quel secteur en fait on navigue le plus souvent c'est ce qu'on apprend à faire en notamment en plein air en tout cas nous dans les formations qu'on propose c'est d'être un peu plus conscient des alertes dans lesquelles nous sommes de façon c'est un peu comme des indicateurs qui s'allument que d'être attentif à nos émotions et on va voir en fait que les deux sont très importantes c'est à dire les déplaisantes et les plaisantes les déplaisantes nous alerte sur le fait qu'il ya des choses importantes qui sont pas nourries par exemple j'ai faim c'est une alerte importante sur le fait besoin de manger je suis en colère c'est une alerte importante sur le fait que j'ai besoin de retrouver une règle du jeu qui fonctionne par exemple on avait dit qu'on démarrait à 21h et puis finalement il est 21h10 on ne faut pas démarrer etc donc ça commence à m'agacer donc la colère en général nous indique quelque chose qui va pas et une fois qu'on a compris que c'était ça va du coup on va pouvoir agir bien plus propice et l'inverse d'ailleurs de la colère tu as une idée alexandre à l'opposé de la colère ce qu'on peut trouver le détachement en fait on va trouver la joie ok oui la colère c'est quand il ya un décalage entre ce que j'attends est ce que je trouve par exemple je suis en colère parce que j'attendais ça et on m'a envoyé autre chose je suis en colère parce que on avait prévu ça il se passe autre chose je suis en colère parce que j'avais prévu cinq personnes et puis finalement au dernier moment et claque et au contraire quand je trouve exactement la forme que je cherchais en général une forte stimulation c'est la joie j'ai trouvé le même que je voulais j'ai trouvé la personne que je voulais j'ai trouvé l'objet que je cherchais j'ai trouvé l'information que j'ai cherché à voir ça donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que il est très 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 bien fait si je prends la peur par exemple la peur la peur nous alerte qu'il ya un danger c'est différent de la colère alors que soit il est réel soit les fantasmes il ya un danger et le contraire ce serait donc un sentiment de rassuré en paix alors l'opposé et on a toute une gamme côté de la paix vous voyez par exemple imaginez qu'on ait la peur la colère la tristesse et puis d'autres choses bien on s'aperçoit que de l'autre côté en fait on a autre chose en plus positif alors on aurait de négatif là on aurait positif ou inversement oui ça que vous voulez mais à l'opposé c'est un peu comme ça fait souvent penser au ying et au yang en fait c'est qu'on s'aperçoit que derrière chaque émotion chaque alerte entre guillemets négatives chaque alerte rouge en fait cache en son sein une ambition plus élevé c'est à dire le germe d'une satisfaction plus élevé et quand on aborde du coup la conscience du facteur émotionnel comme une boussole qui nous alerte en permanence où est-ce qu'on en est c'est super parce qu'on a un gps émotionnel génial voilà donc déjà une fois qu'on a ces trois façons de prendre la responsabilité de nos émotions entre la relation de l'environnement la relation au corps et la pensée et bien on va voir qu'on peut évoluer sur un axe sur un autre haute énergie ou basse énergie des plaisantes aux plaisantes dans nos émotions donc là on va pouvoir commencer à découvrir ce spectre émotionnel et on va voir que c'est un peu comme les goûts les couleurs les parfums il ya un champ émotionnel très vaste qu'on peut découvrir ça c'est la troisième chose et après et pour finir là dessus parce que je crois que le temps il reste à peu près cinq minutes et bah c'est super on va on va du coup prendre conscience en fait qu'on évolue en fait sur c'est un peu comme les étages d'un immeuble c'est à dire qu'au plus bas je suis à la cam donc là il fait sombre c'est clair il fait froid enfin je suis un peu renfermé et à l'opposé de l'immeuble au contraire on est en haut et là on a une vue magnifique qui s'ouvre et ça et en fonction de l'étage mais évidemment on n'a pas la même relation au monde en fait donc imaginons que c'est un peu comme des étages on peut avoir des niveaux bas c'est à dire de faible intensité puis des intensité plus fort puis des intensités encore plus fort et encore plus forte et le problème de ces intensités négatives c'est qu'elles vont nous entraîner en fait dans des sentiments de victimisation puisque du coup on vit mal l'environnement et encore une fois le problème c'est pas l'émotion qui serait un excès de colère ou un excès de peur un excès de colère un excès de tristesse quoi que ce soit mais le comportement que ça va générer ainsi par exemple j'ai un excès de peur et bien je vais fuir ou attaquer très violemment si j'ai un excès de colère je vais réagir pour me défendre aussi de manière forte si j'ai un excès de tristesse je vais m'effondrer m'éteindre et ce qui est intéressant c'est jamais j'ai envie de dire l'intensité de l'émotion ce qui est important c'est d'être attentif à ce que ce type d'émotion va entraîner comme comportement et du coup d'apprendre à remettre du bon en fait c'est à dire à se reconnecter à ce que nous on va appeler en plein air des états ressources et on va voir notamment sur la prochaine vidéo que c'est très important d'être attentif à ces états ressources parce que ça conditionne énormément nos comportements et donc déjà savoir qu'ils existent à savoir que l'on peut retrouver un sentiment de désir à l'opposé on pourrait dire du rejet on peut trouver de l'amour à l'opposé de la tristesse puisque la tristesse c'est de la perte de lien quand on retrouve le lien on a de l'amour ça commence par l'écoute la considération la reconnaissance l'amour et avec toutes les formes d'amour très très fortes qu'on appelle la gratitude qui va nous entraîner dans de la joie qui est à l'opposé de la colère quand les choses ne vont pas je suis en colère mes règles ne sont pas respectées je suis en colère alors que de l'autre côté je devais être en joie et puis enfin quand je suis dans la peur en fait ça appelle à un besoin de sécurité un besoin de sentiment de paix et on va voir donc en haut on a aussi quelques grandes masses on pourrait dire d'émotions qui vont ensuite se décomposer en un ensemble très important d'émotions mais tout ça c'est la prise de conscience de mon univers émotionnel et du fait que je peux naviguer dedans alors c'est déjà intéressant en termes de qualité de vie mais c'est aussi très important on va voir après parce que ça va constituer nos fichiers on en parlera notamment sur les vidéos qui vont suivre concernant les systèmes de croyance mais surtout dans l'instant ça va conditionner énormément mes comportements d'ailleurs si vous n'êtes pas bien vous remarquerez que vous êtes plutôt en retrait automatiquement si par exemple vous n'êtes pas bien insécurisé que vous êtes dans un restaurant vous aurez tendance à reprendre ce que vous connaissez à aller vers les gens que vous connaissez et à être méfiant de la différence si au contraire vous êtes beaucoup mieux intérieurement vous allez être attiré par cette différence stimulé par de la nouveauté enfin bref c'est très intéressant de voir que l'être humain ne fonctionne pas de la même façon en fonction de son niveau on pourrait dire d'état interne je parle volontairement d'état interne parce que c'est plus large que les émotions ça intègre évidemment tous les états physiologiques physiques énergétiques émotionnels et on pourrait ce que dire après mental et même spirituel voilà mais ça c'est très intéressant de comprendre tout ça voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur en premier instant si je puis dire ou en tout cas dans cette quatrième émission concernant les états internes donc en résumé prendre soin de votre corps prendre soin de votre niveau énergétique prendre soin de votre niveau émotionnel mental et puis après de d'être de plus en plus conscient nos états internes pour le faire relation à l'environnement être de plus en plus responsable de ce sur quoi on pose des yeux les oreilles et tout le reste être attentif à nos comportements notre attitude avec notre corps et notre respiration entretenir des pensées de plus en plus positives avec le vocabulaire le focus sur des choses positives et puis ce qu'on entretient dans sa tête notamment à l'égard de la conscience de ce qui vient devant prendre conscience peu à peu des états émotionnels haute énergie basse énergie déplaisante ou plaisante et de plus en plus en attention et en accueil à l'égard de toutes ces subtilités émotionnelles ces fibres émotionnelles dans lesquelles on peut être et puis bien sûr être attentif au fait de remonter vers le haut puisque c'est en remontant vers le haut qu'on aura tendance à développer des comportements plus constructifs à l'égard de l'environnement rappelez vous une dernière chose ce n'est jamais l'état émotionnel qui est une difficulté ce qui est une difficulté ce qui va provoquer une difficulté c'est le comportement qui est entraîné par l'état émotionnel merci beaucoup paul prochaine émission ça va être sur énergie et marque d'attention merci bye à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...